La parole est à madame Elisabeth Guigou. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse aux ministres des Affaires étrangères. Depuis le début de la très grave crise en Ukraine, la France, avec ses partenaires européens, appelle à la retenue et au dialogue. Nous soutenons le gouvernement ukrainien, mais nous l'invitons aussi à mener les réformes indispensables qu'exige le peuple ukrainien, à l'ouest comme à l'est du continent, et notamment dans la lutte contre la corruption. Notre priorité immédiate est que l'élection présidentielle du 25 mai se déroule dans de bonnes conditions. Or, contrairement aux engagements pris à Genève le 17 avril, la Russie poursuit ses actions de déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. Les mouvements de ses troupes, les déclarations de ses dirigeants font planer la menace d'une intervention militaire directe. La propagande russe travestit la situation à Kiev, où le calme est revenu. Je l'ai constaté lors des deux déplacements que j'effectuais récemment, le dernier avec mes homologues polonais et allemands. Les sanctions qui ont été décidées ont pour but non pas d'isoler la Russie, mais de convaincre ses dirigeants qu'ils commettent une erreur stratégique majeure. Ces sanctions s'ajoutent à celles des marchés, chute du rouble, fuite massive des capitaux. Elles adressent un signal au président de la Russie, il n'y a pas d'avenir pour le peuple russe dans une confrontation avec l'Union européenne. Nous souhaitons avec la Russie un dialogue sur la construction d'un espace économique et politique commun de Lisbonne à Vladivostok. C'est le même langage que nous tenons au gouvernement ukrainien lorsque nous lui recommandons de répondre concrètement aux légitimes aspirations de sa population à l'est du pays. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer notre Assemblée sur le sens et le contenu des dernières décisions de l'Union européenne, nous dire quelles dispositions sont prises pour garantir la bonne tenue des élections du 25 mai, et nous préciser quels gestes concrets vous attendez de la Russie aujourd'hui ? Merci. La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame la Présidente, Elisabeth Guigou, Désescalade, voilà le seul objectif raisonnable, et puisque vous m'interrogez sur ce point, c'est l'objectif que poursuit la diplomatie européenne et la diplomatie française. Qu'est-ce que nous attendons comme geste de la part des autorités russes ? Tout simplement que la souveraineté à laquelle ils sont attachés pour eux-mêmes, à bon droit, soit respectée par eux en ce qui concerne les pays limitrophes, et notamment l'Ukraine. C'est précisément parce qu'ils n'acceptent pas pour le moment de respecter cette souveraineté que l'Europe et la France ont pris des sanctions. Nous en sommes au niveau 2. Il est possible que soit jeudi, soit la semaine prochaine, une réunion des ministres des Affaires étrangères ait lieu pour examiner la situation et s'il y a lieu d'aller plus loin. Maintenant, vous avez raison d'insister sur les élections du 25 mai. Peu de monde en parle, et pourtant c'est la solution. Lorsqu'on se trouve dans une telle situation de crise, il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à la population. Il y a 23 candidats qui se sont portés pour cette élection présidentielle. Parmi eux, plus de la moitié viennent de l'est de l'Ukraine ou du sud. Et parmi eux, il y a les deux représentants des partis d'opposition parlementaire, le parti communiste et le parti des régions. Il faut laisser la possibilité au peuple ukrainien de voter. Désescalade donc, sanctions si cette désescalade n'existe pas, préparation de l'élection présidentielle, nouvelle constitution, c'est la seule voie possible pour éviter les incidents tragiques qui peuvent découler de la situation actuelle. Merci.